Écoute, dans le jardin qui sent le surfeuil, Chanté, sent le péché, le bouvreuil. Son chant est comme de l'eau claire, Où se baigne en tremblant, l'air. Mon cœur est triste jusqu'à la mort, Bien que de lui plusieurs aient été, et une soit folle. La première est morte, la seconde est morte, Et je ne sais pas où est une autre. Il y en a cependant encore une, qui est douce comme la lune. Je m'en vais la voir cet après-midi. Nous nous promènerons dans une ville. Ce serait-il dans l'éclair-quartier ? Des villas riches ? Des jardins singuliers ? Rose et lauriers, gris, porte-closes, On l'air de savoir quelque chose. Ah, si j'étais riche, C'est là que je vivrais avec Amarilia. Amarilia, je l'appelle Amarilia. Est-ce une bête ? Non, ce n'est pas bête. Je suis poète. Est-ce que tu te figures que c'est amusant D'être poète à vingt-huit ans ? Dans mon porte-monnaie, J'ai dix francs et deux sous pour ma poudre. C'est embêtant. Je conclue de là qu'Amarilia m'aime, Et ne m'aime que pour moi. Ni le mercure, ni l'hermitage Ne me donnent de gage. Elle est vraiment très bien, Amarilia, Et aussi intelligente que moi. Il manque cinquante francs, notre bonheur. On ne peut pas avoir tout, Et le cœur. Peut-être que si Roche lui disait, Viens-t'en. Non, elle lui répondrait, Non, vous n'aurez pas ma petite robe, Parce que j'en aimais n'autre. Que si Roche lui disait, Que le, le nom de ce, de ce, de ce, de ce, poète. Elle lui dirait, Si Francis, j'aime. Mais ce qu'il y aurait de triste dans tout cela. C'est que je pense que Roche-Chim ne saurait pas Qui est ce poète-là.